... Christian Michel, vous êtes psychosociologue, formateur et philosophe. Vous venez de publier Apologie de l'instant et de la docte ignorance chez l'Armatan. Comment ce livre s'inscrit-il dans votre parcours ? J'ai d'abord travaillé sur l'exil comme paradigme de la condition humaine en écrivant Philosophie de l'exil. Puis j'ai écrit un autre livre qui était La pensée du rien, qui est un essai sur la sagesse et le nihilisme. Et étant également formateur de pleine conscience selon les programmes de Kabat-Zinn, j'ai eu envie d'approfondir la possibilité d'une voie laïque de sagesse dans notre monde en crise. Et étant donné que j'ai suivi de formation philosophique en même temps, j'ai découvert qu'il y avait toute une filiation de cette pleine conscience avec des auteurs qu'on a oubliés souvent, qui vont décepter Greg jusqu'à Montaigne, Nietzsche et la phénoménologie aujourd'hui. Comment se présente votre livre ? J'ai pris la forme d'un voyage imaginaire auquel j'invite le lecteur, et ce voyage commence dans un avion en perdition au-dessus des flots. Et dans de telles conditions, bien entendu, la plupart des gens se mettent soit à prier, soit à espérer que la science ou la technique leur servira de planche de salut. Mais d'après moi, la solution ne viendra ni de la religion, ni de la science, ni de la technique, qui secrètent eux-mêmes leur propre dogmatisme. Mais que faire alors d'après vous ? J'invite à voyager tout d'abord pour aller voir dans d'autres horizons et découvrir la richesse de notre monde actuel, et notamment les traditions japonaises, de philosophie japonaise et le zen. La solution serait-elle donc dans une fuite vers l'ailleurs et d'autres traditions ? Non, pas du tout. Il suffit d'atterrir et de revenir sur Terre pour s'apercevoir que notre vie, elle est ici et maintenant, simplement dans le moment présent. Donc la solution, c'est peut-être tout simplement, plutôt que de fuir ailleurs, dans le futur, dans l'avenir, ou de ressasser le passé, de chercher à vivre pleinement l'instant présent. Mais cela ne risque-t-il pas de ramener à une vie végétative, de favoriser l'adoptation à une société qui va dans le mur ? C'est bien pour cela que mon livre s'appelle « Apologie de l'instant et de la docte ignorance ». Je reprends ce mot des docte ignorance à Montaigne, qu'il avait lui-même emprunté à Nicolas de Cuès, pour montrer qu'on peut chercher à vivre l'instant présent sans être aveuglément rivé au piquet de l'instant, comme disait Nietzsche. Donc, comme Montaigne y a vite, il s'agit de reconnaître qu'il y a une part d'ignorance fondamentale dans la condition humaine, que ce soit sur les mystères de la vie ou de la mort, et sans que cela empêche de vouloir s'engager dans le monde, et également chercher à vivre avec une certaine forme de sagesse laïque, indépendamment de tout homme. Le voyage serait-il là ? Ce n'est que le début du voyage, puisque lorsqu'on a compris que ça ne sert à rien de voyager à l'extérieur, j'invite à un autre voyage, qui est cette fois-ci intérieur, qui consiste à plonger dans les méandres de votre cerveau, du corps, des émotions, des pensées, pour découvrir ces continents inexplorés, et pour apprendre petit à petit à surfer sur eux sans se laisser emporter, et en cherchant un état de sérénité et de sagesse. Un dernier conseil pour donner envie de vous lire ? Alors, j'essaye de développer des pensées des auteurs philosophiques de la manière la plus claire et la plus accessible possible, et également, surtout, j'ai voulu que le livre ne soit pas que théorique, mais qu'il donne également des exemples et des exercices pratiques que chacun peut faire dans sa vie quotidienne. J'ai, entre autres, pour cela, réhabilité des exercices sceptiques, des sceptiques grecs du Vème siècle avant le Christ, qui retrouvent toute leur actualité, paradoxalement, dans notre monde moderne. Christian Michel, merci. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada